Dans ce cours, on va étudier le système carotidien. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par une introduction, puis on va étudier le système carotidien, premièrement l'artère carotide commune, deuxièmement l'artère carotide externe, puis l'artère carotide interne. On va étudier les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, le système carotidien assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face, du cou et de la partie antérieure du cerveau, ainsi que le système jugulaire, assure le drainage veineux de la même région. Les artères carotides communes au nombre de deux, l'artère carotide commune dravate et gauche, ce sont les artères principales du cou, de la face, et de la partie antérieure du cerveau. L'artère carotide commune gauche, il naît de la convexité de l'arc aortique, alors que la droite, sur une branche terminale du trombe acrocéphalique droit. Pour le trajet, il se projette selon une ligne de l'articulation sternoclaviculaire jusqu'au col de la moubule. Les deux se terminent en deux artères, l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Donc, la bifurcation de l'artère carotide commune est située à la hauteur du bord supérieur du cartilage théroïde. Concernant les rapports des artères carotides communes, dans le thorax, seule l'artère carotide commune gauche est chemine. Elle répond en avant à la veine brachiocéphalique gauche. En arrière, elle répond à l'osophage. Elle répond à l'art subclavière gauche, au conduit thoracique envers. A droite, elle répond à la trachée et au trombe brachiocéphalique droit. A gauche, elle répond au nerf vague et au nerf phénique. Dans le cou, les carotides communes gauche et droite répondent au muscle sternocleidomastoidien, en avant, au ventre supérieur du muscle homoïoïdien. En arrière, elle répond aux muscles prévertébraux et au trombe sympathique. A gauche, l'artère carotide commune répond aux muscles du conduit thoracique, médialement à la trachée, à l'osophage, au larynx et dernièrement à la géroïde. Latéralement, elle répond au nerf vague, à la veine jugulaire interne, en dernier, le nerf phénique. Les artères carotides externes, ils irriguent la région antérieure du cou, la face et la tête. Ils naissent de la carotide commune au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. A son origine, il est antéromédial à l'artère carotide interne. Il monte verticalement sur une longueur de 1 cm, puis il s'incline latéralement et en arrière pour devenir latéral à la carotide interne. Voilà la carotide interne. Il se termine sous le cône de la mondubule en deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère axillaire. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont l'artère thyroïdienne supérieure, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère occipitale, l'artère auriculaire et à la fin, l'artère pharyngien ascendante. Premièrement, l'artère thyroïdienne supérieure, il naît près de l'origine de l'artère carotide externe. Pour le trajet, il est appliqué contre le muscle constructeur inférieur du parenx et se termine en trois branches. Une branche infrayoïdienne par rapport à l'os hyoïde, une branche pour le muscle sternocleidomastroïdien et l'artère laryngée supérieure. L'artère linguale, elle naît au-dessus de l'artère thyroïdienne supérieure, il suit les parois musculaires latérales du parenx et se termine en deux branches, l'artère profonde de la langue et l'artère sublinguale. L'artère faciale est née au-dessus de l'artère linguale, à la hauteur de la grande corne tolos hyoïde. Il passe sous le muscle digastrique, il contourne la glande submondibulaire en haut et se plaque contre l'angle mondibulaire. Il devient succutané dans le sillon nasogénien et il se termine au niveau de l'angle interne de l'œil. Il se termine par l'artère angulaire, voilà l'artère angulaire, anastomotique avec l'artère dorsale du nez qui est une branche de l'artère ophtalmique. Cinquièmement, on a l'artère pharyngien ascendante, voilà, qui est née au-dessus de l'artère linguale et qui se termine au niveau de la paroi latérale du parenx. Les collatérales de l'artère pharyngien ascendante. Premièrement, on a les artères labiales supérieures et inférieures. Puis, on a l'artère submontonnière. Et dernièrement, on a les artères cutanées pour la peau faciale. L'artère occipitale, il naît de la face postérieure de l'artère carotide externe, à la hauteur de l'artère faciale. Il suit le ventre postérieur du muscle dégastrique jusqu'à l'os occipital. Il se termine au niveau du scalpe occipital en deux branches, une branche médiale et une branche latérale. L'artère auriculaire postérieure, elle naît au-dessus du ventre postérieur du muscle dégastrique. Elle est verticale et rétro-auriculaire. Il se termine en deux branches, une branche auriculaire et une branche occipital. Les branches terminales de l'artère carotide externe, premièrement, on a l'artère temporale superficielle qui vascularise le scalpe frontoparietal. Il sort de la parotide et l'intrajet vertical pré-auriculaire est près de l'articulation temporo-ondubulaire. Il donne deux branches, une branche frontale et une branche pariétale. Deuxièmement, on a l'artère maxillaire. C'est une artère profonde. Il vascularise l'os maxillo-mondibulaire et nasal. Il naît en arrière du col mandibulaire. Il passe dans la fosse infratemporale, puis dans la fosse ptyrigopalatine et entre en rapport avec le nerf trigumeau. Il se termine, une branche terminale, l'artère sphénopalatine pour la cavité nasale. Et donc, des collatérales. Premièrement, l'artère postérieure ptyrigopalatine. Deuxièmement, l'artère mondibulaire massétérique. Troisièmement, des branches ascendantes supérieures, maxillaires et infra-orbitaires. Concernant la carotide interne, il naît de la carotide primitive au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. Il monte verticalement sur une longueur de 2 cm, puis il s'incline médialement vers les masses latérales de l'atlas. Il parcourt le canal carotidien et le sinus caverneux, où il décrit une double tension, voire la première, voire la deuxième. Il présente quatre parties, la partie cervicale, la partie pètreuse, la partie caverneuse et dernièrement, la partie cérébrale. Pour le rapport de la partie cervicale, elle est située dans la gaine carotidien. En avant et latéralement, et en dessous du muscle dégastrique, elle répond au muscle sternocleidomastoidien. Au niveau du muscle dégastrique, elle répond au muscle styloidien, à l'artère occipitale et à l'artère orculaire postérieure en arrière. Au dessus du muscle dégastrique, elle répond au muscle dégastrique, au muscle long de la tête et à la veine jugulaire interne. Puis, médialement, elle répond à la paroi pharyngienne. La partie pètreuse de la carotide interne, elle émerge dans le canal carotidien. Elle traverse la partie médiale, puis passe entre les lingulas, voici les lingulas du sphénoïde, et le corps du sphénoïde. La partie caverneuse, non le sinus caverneux, elle est en rapport latéralement par les nerfs oculomoteurs et le nerf trogléaire. La partie cérébrale, elle traverse le toit du sinus caverneux. Elle répond médialement au nerf et au chiasma optique, voici le nerf et le chiasma optique, et latéralement au processus glénoïde antérieur du sphénoïde. Les branches collatérales de la partie caverneuse. Premièrement, on a la branche du sinus caverneux. Puis, elle donne une branche pour l'attente du cervellet. Troisièmement, elle donne les artères hypophysaires inférieures, pour le lobe postérieur et inférieur de l'hypophyse. En ce qui concerne les branches de la partie cérébrale, elle donne les artères hypophysaires supérieures, qui sont destinées à la partie supérieure de l'hypophyse et à la partie inférieure de l'hypothalamus. Deuxièmement, on a l'artère ophtalmique, qui se dirige en avant du canal optique et en dessous du nerf optique. Il se termine au niveau de l'angle médial de l'œil. Il donne plusieurs branches terminales. Premièrement, l'artère centrale de la rétine. L'artère lacrymale. Troisièmement, l'artère supraorbitaire. Les artères ciliaires postérieures. Et dernièrement, l'artère bialistère expomidale antérieure et postérieure. Pour ces branches terminales, ils donnent l'artère supratrochlière et l'artère dorsale du nez. Pour les branches terminales de la carotide, ils donnent les artères cérébrales moyennes, ici, et les artères cérébrales antérieures. Concernant les applications cliniques, parmi les pathologies qui touchent les carotides, on a la thrombose des artères carotides. La sténose carotidienne est favorisée par plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires, notamment le tabac, l'HTA, le diabète, la sédentarité. La fréquence des accidents vasculaires cérébrales liées à une atteinte des artères et réconne au cerveau apparaît plutôt après l'âge de 60 ans. Le plus suivant, la sténose carotidienne, lorsqu'elle est peu importante, n'aura aucun symptôme. Elle est dite asymptomatique. Si un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébrale est en rapport avec le sténose carotidienne, on dit que la sténose est symptomatique. Les voies d'abord chirurgicales. Premièrement, on a l'incision oblique près du muscle sternocleidomastromidien. Elle dégage la jugulaire interne et l'artère carotide primissive avec sa bifurcation. Puis, on a l'incision longitudinale entre le chèvre sternal et le chèvre claviculaire du muscle sternocleidomastromidien. En guise de conclusion, le système carotidien est le système qui assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face, du cou et du cerveau. La carotide commune gauche, née de la convexité et de l'art carotique, alors que la droite, née du trombre acrocéphalique. Il donne les deux artères carotides externes et internes. La carotide interne vascularise la partie antérieure du cerveau, alors que l'externe vascularise le cou et la région faciale. Ce système montre un rapport avec plusieurs organes et forceaux thoraciques au cours de son trajet. Chao,avem-toi. Chao,avec la charge,화ovien est le�� consentement qui suit.